Bonjour Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Nous avons encore 2 ou 3 jours de belle température qui s'en vient, 4 degrés jusqu'à 15 degrés, mais j'espère qu'on n'aura pas de pluie en même temps, parce que je veux voir si les ovnis vont continuer. J'ai sorti assez tard hier, mais à l'entour de 10h, encore une fois, des lumières qui traînent à l'entour du même endroit. Nous sommes ici, présentement, le 12 novembre, on est le 13 aujourd'hui, pendant que vous regardez les vidéos, puis ça c'est hier soir, vers 10h du record. Alors, encore une fois, des lumières très illuminées, pas capables de le voir avec l'œil nu, seulement avec l'appareil infrarouge. Mais là, cette vidéo-là, la gang, on va aller voir quelque chose de très sérieux sur la Lune, et aussi, en même temps, vous allez voir surtout l'unique raison, bien, il y a plus qu'une raison, mais la première raison pourquoi ils ne veulent pas que je monte certaines choses sur la Lune. Moi, je crois que la Lune est en train de se faire invader, une invasion, si vous voulez. Puis, on va regarder les lumières comme ceci, comme que vous avez vu des nuages ou de la fumée sur la surface. Donc, on voit des objets lumineux comme ça, puis on se demande pourquoi qu'ils disparaissent. Mais, c'est parce qu'ils plongent à l'intérieur de cette atmosphère ou fumée, naturelle ou non, sur la surface. Et, regarde, beaucoup d'objets aussi qui nous disent que ce n'est peut-être pas des ovnis, nécessairement. Sur la surface, c'est très dur à comprendre la surface. Quelqu'un regarde la Lune, c'est dur de comprendre qu'est-ce que ton oeil va voir. Mais, il y a des excuses aussi. La science nous dit, bien, c'est la luminosité du Soleil qui reflète sur la Terre, puis que la Terre reflète sur la Lune. Et, la surface est très réfléchissante, et il y a beaucoup de réfractions, chromatiques, aberrations, même. Puis, moi, je vous le dis, c'est de la bullshit, parce que les lumières que je vous montre présentement sont dans un corridor fumé, entièrement fumé. Je vais même vous montrer l'ovni qui va fumer la surface. Je vous l'ai déjà montré par avant. C'est comme ça qu'il cache la surface, avec un simple ajustement, et non une manipulation, de l'exposition, du vidéo. On peut voir beaucoup de choses comme ceci. Mais, c'est quelque chose que, ah, ce n'est pas grand-chose. Bien, c'est beaucoup, regarde, il y a une fumée, quelque chose de rond qui décolle, une fumée alentour. Et, plus loin, alentour, dans le bas et dans le haut, on voit une luminosité qui éclaire simultanément, toujours simultanément. Regarde bien la lumière qui va apparaître de nulle part. Ça, c'est des ovnis qui quittent le sol. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent nécessairement même la Lune, mais ils se promènent. Est-ce que c'est un moyen de transport? Or, moi, je crois qu'il y a une invasion sur la Lune, si ce n'est pas nous, les humains, qui sont en train de se battre avec les personnes qui vivent sur la Lune, c'est peut-être eux, sur la Lune, et ceux qui sont là, les êtres, ont des guerres comme que nous, ici, sur la Terre, nous avons. Ça, c'est le crétère ératosthène. Je vous montre le centre, avec conversion, excuse, et sans conversion. À gauche, tu n'as aucun filtre, c'est un grossissement d'image, puis à droite, c'est un négatif, un négatif, une image négative. Mais vous voyez les objets à l'intérieur du cratère. Ça fait que ça vous donne une idée de comment, près, que je suis vraiment capable de me rendre à la surface. On voit tous les objets. Le point le plus élevé sur la Lune, les amis, c'est là, juste au bout du montagne, de les montagnes à Pénines. Puis ces montagnes-là sont entre 10 et 12 000 pieds, juste plus bas que le mont Everest, ici, sur Terre, pour vous donner une idée. J'ai beaucoup d'événements que j'ai captés, documentés, des vidéos. Regarde celle-ci. Sur la surface, il y a une lumière, que soit il crache d'autres lumières, puis regarde pourquoi je vous dis ça. Il change de position, la lumière, et ensuite lance une boule au bout, un peu plus loin, mais je vais me reculer ici, puis vous allez le voir. On va ralentir aussi la vidéo. Imagine comment c'est dur de vous montrer ça, la gang. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé. La luminosité, quelque chose s'illumine. Ensuite, changement de direction, puis vis-à-vis où cet objet a changé de direction, on regarde au bout, très loin, on voit un autre objet. Même si c'est dur à voir, on le voit. Puis on voit ça arriver simultanément. J'ai ralenti la vidéo pour être capable de vous montrer ça. C'est incroyable qu'est-ce que j'ai pu capter. Puis ça, ce n'est pas du tout dans le rapport d'OVNI non plus. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas personne qui parle de ça. Elon Musk n'est même pas au courant de ça, selon lui. Ici, on voit un OVNI. Regarde, un projectile en feu, dans l'atmosphère qui s'en va vers la surface. Regarde bien le sol. Une lumière, ça a lâché quelque chose. Ensuite, une explosion. On va le regarder encore. C'est rapide, hein? Là, ici, avec la conversion, vous allez voir l'objet, spirale. Ensuite, pouf, lâche quelque chose en plein sens. C'est des petits détails que le monde soit comme moi. Le cratère est bien chini. Puis un cratère carré avec un quoi? Un missile? C'est supposé être quoi ça à l'intérieur? C'est carrément bâti. Puis ça paraît. C'est stupide tellement que ça paraît. La conversion, même si on n'est pas capable de distinguer comme il faut les petits objets. Ils ne sont pas petits, ils sont juste loin. Les objets sur la surface de la Lune, ils sont partout. Puis la NASA et les astronautes ne parlent jamais de ces objets-là. Un ovni. Mais j'ai un problème avec les trois projectiles. Mais regarde ce qui va arriver. Je vais vous le montrer plusieurs fois. On voit un ovni stationnaire. Ensuite, il commence à bouger tranquillement. Puis il se fait tirer dessus. Ou bien, tu sais, des projectiles. Ici, on regarde carrément. Il s'est fait tirer dessus. Puis il a disparu. C'est comme si on regarderait, on serait témoin d'une guerre. Là, c'est en direct, carrément. Il n'y a pas de filtre ici. C'est carrément le feu qui est apparu dans la noirceur. Puis comme je vous montre plein de fois, de différentes fois, des ovnis qui lancent des projectiles. Puis là, je vous parle de ça sur la Lune. On ne parle pas ici dans le ciel. C'est sur la Lune. Puis il n'y a pas personne qui parle de ça. Imagine. Ici, dans l'atmosphère de la Lune, nous voyons des objets avec des émissions de chaleur. Ce ne sont pas des traits de chaleur signature. C'est carrément une fumée en arrière de ces objets. Ça veut dire que les extraterrestres, ça sert de quoi? Des vaisseaux comme nous autres, des avions, avec une émission de fuel en arrière. C'est quoi la joke? On voit une réaction avec l'atmosphère de ces objets-là. Le fuel qui s'assert réagit avec l'atmosphère ou bien ils sont carrément en train d'appliquer quelque chose dans l'atmosphère. Puis au-dessous, des centaines, centaines de fois, je vous montre des lumières qui sont cachées par des fumées. Des grossissements d'images qui nous montrent qu'alentour de pratiquement tous les cratères, à date, je peux vous le confirmer, nous avons des patches, des endroits avec plein de, on dirait, des coussins de quelque chose, puis c'est de la verdure. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être. Bienchini, le cratère, souvent que je vous parle des structures près de cet endroit-là, puis même si on n'est pas capable de distinguer les petits objets ici, on les voit comme il faut. Il y en a beaucoup. À droite, le supposé pont de 43 kilomètres. On voit carrément que c'est un objet construit, un découpage du sol. Ces plateformes massives, même si nous ne savons pas c'est quoi, ils sont vraiment, vraiment là. Les lumières se promènent à grande vitesse, simultanément. Ils se cachent, ils plongent à l'intérieur de cette fumée. et c'est quelque chose que ça ne fait pas 100 ans que j'ai capté ça. Qui est-ce? Est-ce que c'est des extraterrestres, des humains? Est-ce que c'est les deux qui sont sur la surface? Regarde, il fait environ un mois de celle-ci. C'est un objet qui se promène à l'intérieur d'une vidéo de la Lune que j'ai filmée au mois d'octobre. Mais plus que je le montre, plus que le monde d'usor. Oui, ça peut être du débris aussi, je ne le cache pas. Mais quand même, c'est encore une fois un autre événement où est-ce que je peux capter quelque chose. Ils ont de l'air vivant. Ces choses-là, on dirait des êtres lumineuses ou bien on les voit illuminées à cause qu'elles sont refractives, reflectives. A lot of names missing on this video, mais Paul Sabo et Pat Krasar, thanks for gifting out the memberships to help this channel grow. Aliens on the moon, when are they going to tell the world? Come on, Pentagon! Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon They may be even coming right here soon Aliens are burning on the moon Yes, they are up there Doesn't matter cause disclosures coming soon Disclosures coming soon Disclosures coming soon He he he